Voilà, donc bonsoir à tous, on est parti pour une petite présentation du ciel que l'on peut observer en hiver. Donc on va apprendre à reconnaître les constellations du ciel d'hiver. Pour vous présenter le ciel de ce soir, on va utiliser un logiciel qui est tout simple et qui est gratuit, que je vous invite également à télécharger chez vous sur votre ordinateur pour pouvoir justement l'explorer aussi à votre guise et préparer vos soirées d'observation. On va utiliser le logiciel qui s'appelle Stellarium. Stellarium est donc gratuit sur PC. Par contre, attention, il est payant, je crois, sur les applications smartphone. Par contre, vous pouvez utiliser d'autres variantes. Il y a d'autres applications du type Google Sky, Safari, Car du ciel, qui font tout à fait le même travail et qui le font gratuitement. Donc moi, je n'ai pas de préférence. Vous prenez les outils qui vous conviennent. À partir du moment où ça vous permet de repérer les constellations, il n'y a pas de souci. Alors, on est parti pour repérer le ciel de ce soir. Je vais accélérer le temps. Le soleil va aller se coucher et on va se retrouver ce soir en début de nuit. Voilà qui est fait. On se place vers 18h30, donc au début de la nuit. Alors, normalement, lorsqu'on démarre une soirée d'observation, la première chose à faire, c'est de repérer déjà les points cardinaux. Donc ça, vous allez les avoir avec, par exemple, le lever, le coucher du soleil. Si vous observez sur un site qui n'est pas très loin de chez vous, ou depuis votre jardin, vous savez à peu près dans quelle direction se lève le soleil, qui va vous indiquer l'est. La direction où se couche le soleil, qui vous donnera l'ouest. Et puis après, il faut repérer le nord et le sud. Éventuellement, vous pouvez vous aider d'une boussole pour le faire. Une fois qu'on s'est repéré, alors c'est important parce que tous les astres qui vont se trouver vers l'ouest, généralement, c'est plutôt par là qu'il va falloir commencer une observation, puisque les astres qui sont vers l'ouest, ils vont se coucher, comme le soleil. Et donc, vous allez les voir à peine quelques minutes, à peine une heure, au début de la nuit, avant qu'ils passent sous l'horizon. D'accord ? Par contre, tout ce qui est vers l'est, vous avez toute la nuit pour le voir, parce que tout ce qui est vers l'est va se lever, et donc, au bout d'un certain moment, tout ce qui est vers l'est va culminer vers le sud. Donc là, il n'y a pas de souci. Tout ce qui se trouve vers l'est et vers le sud, vous avez pratiquement toute la nuit pour l'observer. Ensuite, on commence toujours par observer les astres les plus brillants, ce qui est le plus facile à identifier. Alors, bien sûr, si il y a la Lune qui est visible, vous identifiez, bien sûr, la Lune, attention, donc la Lune n'est pas toujours visible, et si vous voulez connaître les conditions de visibilité de la Lune, c'est pareil, il vaut mieux consulter les éphémérides, il vaut mieux peut-être aussi regarder ma vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous explique les différentes phases de la Lune. Donc là, par exemple, ce soir, on n'est pas embêté par la Lune, puisqu'on a passé la nouvelle Lune, c'était il y a ou avant-hier. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, la Lune est à peu près dans la même direction que le Soleil, et que la Lune montre à la Terre son côté nuit, son côté qui n'est pas éclairé. Donc, on est tranquille, là, pour ce soir, par exemple, il n'y a pas de Lune à observer. Donc, on aura un ciel bien noir. Contrairement à la pleine Lune, les soirs de pleine Lune, vous pouvez oublier, ce n'est pas la peine d'observer les étoiles ces soirs-là, parce que la pleine Lune est un véritable phare, et donc, à part éventuellement les planètes, qui sont les astres les plus brillants du ciel, c'est quasiment tout ce qu'on peut observer les soirs de pleine Lune. La pleine Lune elle-même, un soir de pleine Lune, est totalement inintéressante à observer, parce que le Soleil éclaire ce soir-là la Lune de face, c'est-à-dire que sur la Lune, il n'y aura pas d'ombre quand elle est en pleine Lune, et donc, s'il n'y a pas d'ombre, on ne peut pas distinguer le relief. Ce qui nous permet de voir le relief sur la Lune, c'est les ombres. Donc, il vaut mieux observer la Lune quand elle se présente entre le croissant et le quartier, que ce soit le premier ou le dernier quartier, peu importe, et qu'on a une lumière rasant sur la Lune qui va montrer les reliefs et qui va nous permettre d'apprécier les cratères et les montagnes. Donc, l'histoire de pleine Lune, la Lune éclaire trop, la Lune elle-même n'est pas intéressante à observer, et à part les planètes, le reste du ciel, on ne le verra pas, parce que c'est pareil, si on veut observer des galaxies ou des nébuleuses, c'est des objets qui sont très très peu lumineux, et donc, si la Lune est en pleine Lune, elle éclaire beaucoup trop, et donc, on ne peut pas distinguer les objets faibles comme les nébules et les galaxies, dans un télescope, l'histoire de pleine Lune. Donc, là, ce soir, c'est l'idéal, on est en nouvelle Lune, donc on ne verra pas la Lune, donc le ciel est bien noir, et donc on va être tranquille, justement, pour observer les étoiles pendant toute la soirée. Alors, c'est pareil, là, donc une fois qu'on a observé la Lune, on va chercher après les planètes, et en ce moment, eh bien, on n'a qu'une seule planète qui est visible ce soir, c'est la planète Mars. Et donc, Mars, vous voyez, on la retrouve, elle est ici, c'est l'objet qui est là-haut, donc ce soir, au début de la nuit, vous voyez, il est 18h30, c'est indiqué ici, en bas du logiciel, donc vous voyez, j'ai entouré Mars, qui clignote dans le ciel, donc là, c'est l'idéal, vous voyez, Mars, elle est très, très haute dans le ciel, et d'ailleurs, si on regarde dans les indications sur le côté qui nous sont données par le logiciel Stellarium, on voit ici la hauteur qui est indiquée, et il nous dit que ce soir, au début de nuit, Mars, c'est à 53 degrés de hauteur, donc c'est vraiment l'idéal pour l'observer. Je rappelle que si un astre est au ras de l'horizon, c'est 0 degré de hauteur, et si un astre passe au zénith, le zénith, c'est la verticale du lieu d'observation, donc c'est ce qui est exactement au-dessus de votre tête, le zénith, bien sûr, c'est 90 degrés, vous avez un angle droit entre l'horizon et le zénith, d'accord ? Donc vous voyez, Mars, 53 degrés, donc c'est au-dessus de 45 degrés, donc c'est au-dessus de la moitié entre 0 et 90 degrés, donc Mars, c'est très, très haute, en plus, elle est plein sud, alors plein sud, c'est idéal, parce que plein sud, ça veut dire un passage au méridien, le méridien, c'est la ligne imaginaire nord-sud, donc quand on les passe au méridien, c'est le moment où ils sont au plus haut, donc vous voyez que Mars est au plus haut ce soir, au début de la nuit, donc c'est vraiment le moment idéal pour l'observer. Alors, attention, parce que comme cette conférence est enregistrée et qu'elle est amenée à rester plusieurs mois sur YouTube, ce que j'explique là pour les planètes, ça ne concerne que ce soir, donc là nous sommes le 13 janvier 2020, date d'enregistrement de cette conférence, puisque vous savez que les planètes, elles bougent, la définition d'une planète, c'est qu'elle tourne autour du Soleil, elle se déplace en permanence devant les étoiles, et donc en fonction des soirs que vous allez observer, les planètes vont changer de position, et donc Mars ne sera pas toujours visible, comme je viens de l'expliquer là ce soir, ce que je viens de dire pour Mars ce soir, ce n'est vrai qu'aujourd'hui, donc le 13 mars 2020. Ensuite, les prochains jours, Mars va continuer sa course autour du Soleil, les autres planètes vont aussi bouger, et donc il se peut que l'on voit d'autres planètes dans le ciel au moment où vous allez regarder cette vidéo dans plusieurs mois, peut-être dans des prochaines années. Si vous voulez toutes les informations pour l'observation des planètes, je vous invite à vous abonner à mon Facebook, lecielenquestion.fr, et tous les mois, je vous indique les positions idéales, notamment quand la Lune passe à côté d'une planète, c'est le meilleur moment pour identifier facilement une planète, et donc toutes ces rencontres entre la Lune et les planètes, je les mets chaque mois dans les éphémérides, sur ma page Facebook, leciel en question. Donc si vous suivez ça sur mon Facebook, vous serez chaque mois justement les observations qui sont faciles à faire avec les planètes. Donc pour les planètes, on a compris, l'information que j'ai donnée n'est valable qu'aujourd'hui, par contre pour tout le reste, toutes les observations qu'on va faire sur les étoiles et les constellations, ça, ça va rester vrai pour tous les hivers, d'accord, peu importe la date, puisque vous savez que la Terre tourne autour du Soleil en une année, et donc tous les ans, la Terre a fait un tour, et donc elle revient au même point dans l'espace autour du Soleil, ce qui veut dire que tous les ans, à la même date, on revoit exactement les mêmes étoiles dans le ciel. D'accord, donc le ciel que je présente là, qui est le ciel grossièrement de l'hiver, mais c'est le ciel qu'on voit pendant tout le mois de janvier, par exemple, que ce soit en janvier 2020, en janvier 2021, ou en janvier 2050, tout ce que je vais raconter là, restera vrai pour les étoiles et les constellations, d'accord. Donc ce soir, on va commencer, comme pour tous les soirs, on va chercher d'abord vers le Nord, donc si on se place vers le Nord, on va chercher après la constellation la plus célèbre du ciel, qui est la Grande Ourse, et quand on est en hiver, ça tombe bien, la Grande Ourse, elle est ici, vous la voyez, elle est très très basse sur l'horizon Nord, voilà. On la reconnaît, puisqu'on reconnaît surtout la forme de la casserole, vous avez donc bien ici les trois étoiles qui vont former le manche de la casserole, et autour, là, les quatre étoiles les plus brillantes qui forment le récipient. Donc on reconnaît très facilement en hiver la Grande Ourse qui est très très basse sur l'horizon Nord. Alors en fait, la Grande Ourse, elle est bien plus grande que ça, la casserole, c'est ce qu'on appelle un astérisme, donc un astérisme, c'est un petit peu la figure, si vous voulez, qui parle tout de suite quand on regarde avec l'œil. Là, sans aucun mal, tout le monde voit ses étoiles et tout le monde voit une casserole, d'accord ? Donc c'est un astérisme. La constellation, elle est bien plus grande que ça, et la constellation va chercher à dessiner un ours. Alors pour cela, c'est là où il faut de l'imagination, puisque vous allez devoir partir, par exemple, du carré de la casserole, le carré de la casserole, c'est le corps de l'ours, puis ensuite, vous allez devant ici, et les trois étoiles que vous voyez là forment la tête de l'ours. D'ailleurs, cette étoile ici, elle s'appelle Musida. Si je clique dessus, voilà, c'est bien marqué, vous voyez ici en haut, Musida. Musida, donc c'est le museau, donc c'est le museau de la Grande Ourse, d'accord ? Donc ce triangle ici forme la tête de l'ours, le carré, c'est le corps de l'ours, puis ensuite, en dessous, on va faire une patte avant qui va jusqu'ici. Vous voyez, là, on a un petit triangle qui va former, en fait, les deux étoiles ici, c'est les deux griffes de la patte de l'ours. Donc on fait sa patte avant ici, on la raccroche au carré, et on peut dessiner la même chose derrière, vous voyez, en prenant les étoiles à l'arrière du carré ici, on a la patte arrière qui se dessine ici, avec là aussi ses deux griffes. Donc la patte arrière, et puis bien sûr, le manche de la casserole, c'est la queue de l'ours. Vous voyez, la Grande Ourse est très, très grande, c'est l'une des plus grandes constellations du ciel en surface, elle occupe toute cette partie-là, donc il faut aller chercher les os d'étoiles autour pour réussir à dessiner l'animal en entier. Alors si on a la Grande Ourse, bien sûr, à côté, on va trouver la Petite Ourse. On va pour cela prendre les deux étoiles ici du bord de la Grande Casserole, ce que j'appelle le bec verseur, c'est-à-dire le bord qui est opposé au manche de la casserole, et on va reporter l'écart qui sépare ces deux étoiles de cinq fois leur distance. Donc on part ici, on va compter comme ça, un, deux, trois, quatre et cinq, et on tombe sur cette étoile ici, qui est en fait l'étoile polaire. Si on clique dessus, on peut vérifier, vous voyez qu'on nous confirme bien qu'on est sur l'étoile polaire. Donc comme vous le savez, l'étoile polaire, c'est l'étoile qui indique la direction du Nord, donc si on descend exactement en dessous, on retrouve bien la direction du Nord, et cette étoile ne bouge pas, puisque dans l'espace, il se trouve qu'elle est exactement située au-dessus du pôle Nord de la Terre. Donc la Terre tourne sur elle-même en 24 heures autour de l'axe des pôles, qu'on appelle l'axe de rotation, et si vous plongez cet axe de rotation de la Terre extrêmement loin dans l'espace, eh bien, au bout de l'axe de rotation, vous allez tomber sur une étoile que l'on considère donc comme polaire, en fait, cette étoile, on peut la considérer comme le pôle Nord du ciel. Et au cours de la nuit, on va le voir tout à l'heure, si on accélère le temps, eh bien, on aura l'impression que l'ensemble du ciel, l'ensemble de toutes les étoiles, va sembler tourner justement en 24 heures autour de l'étoile polaire. Donc ces étoiles restent parfaitement immobiles dans le ciel, et donc elles nous permettent de toujours retrouver la direction du Nord. Et si on a l'étoile polaire, eh bien, on a également la petite ours, parce que l'étoile polaire, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation de la petite ours. Attention aux idées reçues, je n'ai pas dit que l'étoile polaire était l'étoile la plus brillante du ciel, ce n'est pas la même chose. L'étoile la plus brillante du ciel, on va la voir parce que justement, c'est une étoile qu'on voit en hiver, elle s'appelle Sirius. D'accord ? Donc ici, l'étoile polaire, c'est une étoile très discrète dans le ciel, mais c'est l'étoile la plus brillante de la constellation de la petite ours. Alors, si on a ici l'étoile polaire, eh bien, on descend en dessous ici, on voit les étoiles pour dessiner le manche de la petite casserole, et puis ici, on peut redessiner le carré pour former le récipient de la grande casserole. D'accord ? Donc, je vais zoomer un petit peu dessus. Hop, on va agrandir un petit peu la zone. Voilà, donc vous avez ici la grande ours, mais on va surtout parler de la grande casserole. On prend le bord de la grande casserole, on le reporte cinq fois. On trouve ici l'étoile polaire, et à partir de l'étoile polaire, on redescend en sens inverse. On a ici les étoiles du manche de la petite ours, et ici, donc, le carré de la petite casserole. Alors, autant on a vu qu'avec la grande ours, on pouvait dessiner vraiment l'animal, l'ours, autant la petite ours, ça reste une petite casserole. Regardez, je vais vous faire apparaître les lignes pour que ce soit plus facile pour reconnaître ces constellations. On voit bien que la grande ours est dessinée en entier avec sa tête et ses pattes, et ce qui s'est passé pour la petite ours, c'est que la petite ours, en fait, on a revu l'astérisme de la casserole juste à côté, et comme on avait cet astérisme-là dans la grande ours, on en a fait un calque, si vous voulez, pour redoubler la constellation juste à côté. Donc, comme il y avait une grande ours, à côté, il y avait une petite ours. Bien qu'on ait jamais vu un ours dans la petite casserole, d'accord ? Ne cherchez pas à dessiner un ours avec la petite casserole, c'est totalement impossible. C'est juste un... On a dédoublé la constellation, si vous voulez. Donc, quand vous allez trouver dans le ciel, il y a beaucoup de constellations qui s'appellent le grand quelque chose, à côté, on va trouver le petit quelque chose. On verra après le grand chien, et à côté, il y a le petit chien. Autant la constellation du grand chien, on peut dessiner un chien, autant le petit chien, on verra que c'est pareil, c'est un calque pour doubler la constellation, et que dans le petit chien, on ne peut pas dessiner un chien, d'accord ? Donc, les constellations sont toujours un petit peu abstraites, et elles ne représentent pas forcément le personnage ou l'objet ou l'animal du nom qu'elles portent, d'accord ? Donc, il ne faut pas toujours chercher forcément à dessiner quelque chose de concret avec les constellations. Alors, je continue sur les constellations les plus simples. Donc, on a vu la grande ours, on vient de voir la petite ours, tout ça, c'est toujours vers le nord, et puis si on écarte encore un petit peu la vue, donc on a vu la grande ours, elle est ici, cinq fois jusqu'à l'étoile polaire qui se trouve ici, je vais l'entourer pour la repérer, et vous continuez cet alignement de la grande ours sur l'étoile polaire, vous avez toujours tout droit à la même distance, donc à dix longueurs de la grande ours, et ici, vous avez des étoiles brillantes, cinq étoiles très brillantes qui forment un W, et ce W, on l'appelle Cassiopée, alors je vais vous l'agrandir pour que vous le voyez bien sur l'image, je vais vous mettre le dessin comme ceci, voilà, vous avez ici l'étoile polaire, et ici, à l'opposé, le W qu'on appelle Cassiopée, alors vous voyez que c'est là que ça devient très abstrait, puisque Cassiopée est censée représenter une reine, donc c'est une jeune femme, c'était la reine d'Éthiopie, d'après la mythologie grecque, puisque pour la plupart des constellations de l'hémisphère nord, elles représentent les personnages de la mythologie grecque, donc vous voyez qu'il va être bien difficile d'imaginer une jeune fille avec ses cinq étoiles qui dessinent un W, ou comme vous le voyez là en hiver, quand on le voit à l'envers, ça fait plutôt la lettre M. Donc, les trois constellations les plus faciles à voir dans le ciel, quand on débute une observation, on regarde vers le nord, vers le nord, on trouve en hiver la grande ours qui est très basse sur l'horizon nord, à cinq longueurs au-dessus, l'étoile polaire avec la petite ours, et toujours à l'opposé, le W de Cassiopée, je rappelle que Cassiopée, c'est le symétrique de la grande ours par rapport à l'étoile polaire. Donc, si vous avez l'étoile polaire, d'un côté, vous verrez peut-être le W de Cassiopée, de l'autre côté, à la même distance, la grande ours, ou inversement, d'accord, ça va toujours ensemble. Donc, vers le nord, on cherche toujours, grande ours, péditours, Cassiopée, ça, c'est le B à bas, c'est les bases pour démarrer une soirée d'observation et reconnaître les constellations. Donc, ça, c'était le démarrage. Alors, maintenant, on va chercher après les constellations du ciel d'hiver, et donc, ça va se passer plutôt du côté de l'est. Donc, ces constellations vont se lever, et vers l'est, on reconnaît la constellation emblématique du ciel d'hiver, vous l'avez ici, c'est Orion. Alors, je vais agrandir un petit peu la zone, il faut qu'on le reconnaisse bien. Voilà, donc, début janvier, en début de nuit, vers 18h30, vous regardez vers l'est, et vous repérez ces trois étoiles ici, parfaitement alignées. Ça, vous ne pouvez pas les manquer d'expérience, je sais que c'est quelque chose qui saute aux yeux, que beaucoup de monde peut reconnaître dans le ciel sans savoir ce que c'est. Il y a souvent des questions, on me demande quelles sont ces trois étoiles qu'on voit parfaitement alignées dans le ciel, donc c'est vraiment que ça saute aux yeux. Donc, ça, c'est la ceinture ou le baudrier d'Orient, d'accord ? Une fois que vous l'avez repéré, alors c'est là où il faut élargir le regard. Et on va remarquer qu'au-dessus de la ceinture d'Orient, on a deux étoiles très brillantes au-dessus, et la même chose en dessous, deux autres étoiles très brillantes. Donc, si on relie tout ça, ça dessine une sorte de grand sablier, une sorte de nœud papillon. Donc, vous voyez, c'est une figure géométrique, c'est très joli à voir, c'est très esthétique, ça se reconnaît très facilement. Orion est la concession la plus facile à remettre dans le ciel avec la grande ours. Donc, on va imaginer avec ces étoiles ici, la tête du personnage, en dessous, ses épaules, donc sa ceinture, de part et d'autre, ses deux jambes, et dans son bras, ici, on va tendre son bras, et devant lui, il y a des étoiles qui sont arrondées, là, qui forment une courbe, et ça sera soit l'arc, soit le bouclier du chasseur. Donc, vous avez ici Orion qui se dessine. Alors, je vais vous faire apparaître, voilà, le dessin qui était imaginé, et puis encore plus fort, je vais vous même mettre le dessin imaginaire qui va se superposer dessus. Voilà. Donc, vous voyez qu'après, c'est pareil, il y a autant de façons de dessiner les constellations qu'il y a eu d'auteurs pour les imaginer. D'accord ? Donc, vous voyez qu'ici, on a dessiné plutôt à la place du bouclier ou de l'arc, une peau de bête, une peau d'animal, et puis de l'autre côté, il lève une massue, parfois, il lève une épée. D'accord ? Peu importe. Dans Orion, vous avez deux étoiles vraiment très, très brillantes qu'il faut absolument repérer. C'est Bételgeuse qui est ici, qui est l'épaule du chasseur, et que l'on reconnaît dans le ciel puisqu'elle est de couleur rouge-orangée. Alors que toutes les autres étoiles de la constellation sont de couleur bleue, et l'éclat de Bételgeuse qui est rouge-orangée, il s'oppose par rapport à la cature d'Orion à l'éclat bleuté de Rigel, ici à l'opposé, qui est le pied. Vous voyez ? Alors, si vous voulez un moyen mnémotechnique pour retenir les deux noms des étoiles, vous pensez qu'il faut inverser les initiales des couleurs. D'accord ? Vous inversez les initiales des couleurs, ça veut dire que Bételgeuse, son nom, il commence par un B, elle n'est pas bleue, elle est rouge. Et inversement, Rigel, ça commence par un R, elle n'est pas rouge, elle est bleue. Et c'est comme ça que vous allez retenir les deux noms, Bételgeuse, l'épaule d'Orion, et Rigel, le pied. D'accord ? Autre moyen mnémotechnique, il suffit de penser à Harry Potter, si vous êtes fan d'Harry Potter. Et dans Harry Potter, vous savez qu'il y a l'une des méchantes d'Harry Potter qui s'appelle Bellatrix, Bellatrix l'estrange. Eh bien, Bellatrix, vous le voyez, c'est le nom de la deuxième épaule d'Orion. Et en fait, J.K. Rowling, quand elle a écrit Harry Potter, pour tous les personnages de la famille de Sirius Black, elle s'est inspirée des noms d'étoiles. Donc, elle a pris le nom ici de Bellatrix, donc l'épaule d'Orion. Donc, Bellatrix, et de l'autre côté, Bételgeuse. Ça, c'est les deux noms des deux étoiles, on voit très très bien dans Orion. Donc, une fois que vous avez repéré Orion, ce que vous pouvez faire avec un télescope, c'est viser ici, juste en dessous de la ceinture d'Orion, sans mauvais jeu de mots, et vous allez repérer déjà à l'œil nu une petite tâche, un peu comme un petit nuage blanchâtre qui accroche le regard. Et là, vous avez la nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion, on va zoomer dessus pour bien la voir. Ça ressemble à ceci. Au télescope, vous voyez à peu près quelque chose comme ça. Peut-être que ce sont les couleurs, généralement, on la voit plutôt en noir et blanc, ou généralement plutôt de couleur un petit peu verdâtre quand on la regarde au télescope. C'est un immense nuage de gaz, donc une nébuleuse, qui mesure à peu près 100 années-lumière de diamètre, donc c'est quelque chose de gigantesque. Et à l'intérieur, sous l'effet de la gravité, le gaz se condense, se rassemble pour donner naissance aux étoiles. Donc, on assiste là, sous les yeux, à une région où naissent les étoiles. Donc, les nébuleuses sont les poupounières d'étoiles, c'est là où, c'est les régions de l'espace où se forment les étoiles. Alors, je vois Pivert qui pose une question. Petite question, pourquoi ces étoiles nous apparaissent de couleurs différentes ? Oui, très bonne question. Alors, en fait, la couleur des étoiles est directement liée à leur température de surface. Donc, c'est un peu comme une flamme de bougie. La flamme de bougie, la flamme qui est un peu orangée, en fait, c'est la flamme la moins chaude, et la flamme bleue, c'est la plus chaude. D'accord ? Ça, c'est une loi physique. Donc, Béthelgeuse, qui est de couleur rouge, c'est une étoile. Si elle est de couleur rouge, ça veut dire que sa surface est à 3000 degrés. Alors qu'une étoile qu'on voit bleue, c'est les étoiles les plus chaudes, leur surface est à 10 000 degrés. Voilà. Le Soleil, on le voit jaune, parce que sa température de surface, c'est 6000 degrés. Donc, c'est entre les deux. Donc, la couleur des étoiles, ça, c'est une loi immuable qui nous donne directement la température de l'étoile. Donc, si vous voyez des étoiles rouges dans le ciel, c'est des étoiles avec une surface à 3000 degrés. Toutes les étoiles bleues, si vous les voyez bleues, c'est parce que leur surface est à 10 000 degrés. Donc, voilà pour la concession d'Orion et la fameuse nébuleuse d'Orion qu'on peut observer très facilement au télescope. N'importe quel télescope d'amateur vous montre déjà la nébuleuse d'Orion. Ça, c'est vraiment le bijou du ciel d'hiver qu'il faut observer. Alors, si on a le chasseur Orion, on va enlever ceci. Et on va avancer un petit peu dans le temps pour laisser les constations du ciel divers se lever. Alors, vous voyez, on a justement ici, Orion est là. Orion est là. Vous avez la ceinture d'Orion. Et juste derrière lui, il y a une étoile qui se lève qui est très brillante et qui s'appelle Procyon. D'accord ? Et Procyon, elle porte très bien son nom parce qu'elle veut dire la précédente. Donc, si Procyon se lève, elle va annoncer l'arrivée de Sirius que vous voyez là, qui est l'étoile la plus brillante de tout le ciel. D'accord ? Hémisphère nord et hémisphère sud confondus. Donc, vous voyez que Sirius, c'est une étoile très importante. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'était l'étoile la plus importante dans l'astronomie égyptienne. Les Égyptiens, ils scrutaient le lever de l'étoile Sirius, mais à un moment bien particulier de l'année, ils surveillaient ce qu'on appelait le lever héliac, c'est-à-dire le lever avant le soleil. Donc, il y a un moment, une seule fois dans l'année, où on va voir Sirius comme ça qu'il va se lever à l'aube juste avant que le soleil n'arrive. D'accord ? Et il se trouve qu'il y a plus de 2000 ans dans l'Antiquité, quand Sirius se levait comme ça juste avant le soleil, et bien ça correspondait avec la crue du Nil. Donc, c'est comme ça que les Égyptiens avaient un repère dans le ciel pour savoir quand est-ce que le Nil allait être en crue, pour fertiliser les terres et ensuite cultiver. D'accord ? Donc, dans le calendrier égyptien, le lever de Sirius avant le soleil, ce qu'on appelle le lever héliac, était considéré comme le jour de l'an, si vous voulez. C'était le premier jour du calendrier, le premier jour de l'année. Donc là, ce n'est pas le cas ce soir parce que vous voyez que Sirius se lève vers 19h30 ce soir, donc elle se lève au cours de la nuit. Et donc, Sirius essaie de la repérer puisqu'elle est dans la concession du grand chien. Vous voyez, j'ai accéléré le temps. On voit que nous sommes vers l'est, donc on a bien vu que les étoiles se sont déplacées et donc elles se sont levées, elles sont de plus en plus hautes. Donc, vers 22h40, on voit que Orion culmine vers le sud maintenant. Et donc, derrière lui, on a deux étoiles brillantes qui vont le suivre. Donc, ce sont ces deux chiens. Sirius, le grand chien, Protion, le petit chien. D'accord ? Là, pour les reconnaître, ce n'est pas compliqué. Vous avez Orion. En hiver, tous les alignements vont partir d'Orion. Vous prenez la ceinture d'Orion, le baudrier, vous le plongez vers le bas et ça vous indique directement l'étoile Sirius. D'accord ? Donc, on ne peut pas la confondre. Alors, on va agrandir un petit peu la zone de Sirius pour dessiner le grand chien. Donc, Sirius brille sur le colis du chien. Avec le triangle ici, juste au-dessus, on a la tête et le museau du chien. D'accord ? On part de Sirius, on descend en dessous sur l'étoile ici qui s'appelle Vézen pour faire le corps du chien. Le chien, il est en train de faire le beau, il tient en équilibre sur ses deux pattes arrières qui sont formées par ces deux étoiles qu'on a ici. Et à partir de Sirius ici, on a la patte avant qui se trouve là. D'accord ? Je vais vous mettre le dessin pour que ce soit plus simple. Voilà comment on représente le chien, sa tête, son corps. Alors moi, j'ai fait les deux pattes arrière avec le triangle qu'on voit ici très très bien. Vous voyez qu'ici, on a rajouté d'autres étoiles à côté pour faire la constellation, peu importe. Et puis ici, on a les pattes avant. D'accord ? Donc voilà comment on identifie le grand chien. On arrive quand même avec les étoiles à dessiner un chien. D'accord ? Je reviens un petit peu en arrière. On repart ici donc de Orion. On a vu que la ceinture d'Orion vous indiquait Sirius le grand chien. À partir des deux épaules d'Orion, pareil, on prolonge derrière Orion et on tombe sur Procyon qui est le petit chien. Alors je vous l'ai dit, la constation du petit chien, elle est ridicule. Ce n'est pas la peine d'essayer d'y voir un chien. En fait, il s'agit juste de l'étoile Procyon et de l'étoile ici juste à côté. Voilà, ces deux étoiles-là forment la constation du petit chien. Je vais vous mettre le dessin. Vous voyez que c'est un petit peu ridicule pour dessiner un chien ici. Donc on a bien Orion, le grand chien, le petit chien et puis vous voyez que bien sûr, il y a d'autres constellations qui viennent s'intercaler mais qui sont composées d'étoiles beaucoup moins brillantes ou beaucoup plus discrètes. Donc ces constellations vont être très difficiles à observer. Vous avez par exemple cette espèce de dessin qui est ici. Vous voyez, là, ça ne ressemble à rien du tout. Ça, c'est la constellation de la licorne. Alors la licorne, ne cherchez pas à la voir, c'est très compliqué, c'est très discret dans le ciel. C'est des toutes petites étoiles qui ne brillent pas très fort. Donc c'est franchement pas la constellation la plus intéressante à voir. Vous voyez, si j'enlève les dessins, on voit surtout que le ciel est dominé par les étoiles d'Orion et derrière lui, donc Sirius et Protion, les deux chiens. D'accord ? C'est vraiment ça qui va sauter aux yeux si vous voulez démarrer une soirée d'observation. Je vais peut-être apporter une petite précision aussi sur justement la luminosité des étoiles. Puisqu'on vient de dire qu'il y a des étoiles qui brillent plus fort que d'autres dans le ciel, ça vous l'avez déjà tous constaté. Alors il y a trois critères qui permettent de comprendre pourquoi une étoile est plus ou moins brillante dans le ciel. Le premier critère, vous vous en doutez, c'est que les étoiles ne sont pas toutes situées à la même distance de la Terre. Donc si les étoiles sont plus loin, on peut imaginer qu'elles sont moins brillantes. Les étoiles les plus proches sont les plus brillantes. D'accord ? Mais, parce qu'il y a un mais, le deuxième critère, c'est que toutes les étoiles n'ont pas la même taille. Il y a des étoiles de la taille du Soleil, c'est-à-dire typiquement à peu près 100 fois plus grandes que la Terre. Il y a des étoiles beaucoup plus grandes que le Soleil. Donc si elles sont beaucoup plus grandes que le Soleil, elles sont aussi beaucoup plus brillantes. D'accord ? Et il existe des étoiles beaucoup plus petites que le Soleil. Donc, ces deux critères-là, si on ne fait pas une mesure astronomique, d'accord ? En analysant la lumière de l'étoile et en faisant ce qu'on appelle, on décompose la lumière pour faire un spectre qui va nous donner la carte d'identité de l'étoile, et bien à l'œil nu, on n'a aucun moyen de savoir si l'étoile qu'on regarde, est-ce que c'était une étoile plus grande que le Soleil ou plus petite que le Soleil, ou une étoile plus près de nous ou plus loin de la Terre. D'accord ? Donc ces deux critères-là ne sont pas forcément faciles à identifier à l'œil nu, sauf si après, vous connaissez un petit peu l'astronomie, et bien à ce moment-là, vous pouvez savoir par exemple que Bethelgeuse, Bethelgeuse, elle est connue parce que c'est une étoile super géante qui mesure à peu près 400 fois la taille du Soleil, ce qui explique qu'elle est très lumineuse. D'accord ? Par contre, Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du ciel et qui brille plus fort que Bethelgeuse dans le ciel, bien Sirius, elle est aussi plus près de nous que Bethelgeuse parce que Sirius, sa taille, c'est deux fois le Soleil, vous voyez ? Donc Sirius brille plus fort que Bethelgeuse alors que Sirius est deux fois plus grande que le Soleil et Bethelgeuse est 400 fois plus grande que le Soleil. Donc on voit aussi que là, la distance joue et donc Bethelgeuse est une étoile super géante mais aussi beaucoup plus loin de nous que ne l'est Sirius. Et le troisième critère pour apprécier la luminosité d'une étoile, bien justement, c'est sa température et sa température de surface dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Donc les étoiles qui ont une température de surface élevée sont aussi les plus brillantes. Donc généralement, les étoiles bleues comme Riguel sont beaucoup plus brillantes que les étoiles rouges-orangées comme Bethelgeuse qui sont moins lumineuses. D'accord ? Donc ça, par contre, vous pouvez l'apprécier à l'œil nu puisque vous voyez que quand on regarde les étoiles, on voit leur couleur. Donc Bethelgeuse qui est une étoile de couleur un peu rouge-orangée, ça veut dire qu'en surface elle n'est pas très lumineuse comparé par exemple à Sirius ou à Riguel qui sont des étoiles bleues qui sont beaucoup plus chaudes donc elles sont beaucoup plus brillantes. Mais Bethelgeuse compense sa faible luminosité par sa taille puisqu'on a dit que Bethelgeuse est une étoile super géante à peu près 400 fois plus grande que le Soleil. D'accord ? Donc Sirius elle est aussi plus proche de nous, plus petite puisqu'elle mesure que deux fois la taille du Soleil mais comme elle est bleue c'est aussi une étoile extrêmement chaude donc extrêmement brillante. D'accord ? Donc vous avez ces trois critères qui vous expliquent qu'on voit les étoiles plus ou moins brillantes dans le ciel il y a la taille de l'étoile il y a la distance de l'étoile à la Terre et il y a sa température de surface donc ces trois critères vont jouer et donc après il faut vraiment faire des mesures astronomiques pour savoir lequel des trois critères l'emporte et permet d'expliquer qu'on voit telle étoile dans le ciel beaucoup plus brillante qu'une autre. Donc on continue donc on a vu Orion on a vu les deux chiens grand chien petit chien avec des étoiles Sirius et Potion et maintenant on va aller juste au dessus d'Orion on prend toujours la ceinture d'Orion mais au lieu de descendre vers Sirius on va remonter on remonte on suit la ceinture d'Orion et notre regard est attiré par cette étoile de couleur rouge orangée qui s'appelle Aldébaran c'est marqué Aldébaran c'est l'œil du taureau donc on est ici dans la conception du taureau donc j'agrandis un petit peu la zone alors le taureau on a son œil et ici les étoiles forment un petit V comme ceci donc ça c'est la tête et le museau du taureau vous voyez les deux yeux sont les extrémités du V et ensuite on va prolonger le V du taureau pour aller chercher ces grandes cornes qui sont démesurées qui sont formées par l'étoile ici qui s'appelle Elnaf et par l'autre étoile qui est ici en dessous vous voyez donc ça va faire un très grand V comme ça le taureau donc en fait ce n'est pas la peine de chercher à dessiner le taureau en entier ce n'est pas possible on a représenté que la partie avant de l'animal et surtout essentiellement sa tête et le taureau il porte sur son dos ce petit groupe d'étoiles qu'on voit ici juste à côté qu'on voit parfaitement à l'œil nu qui est l'amas des pléiades alors forcément il ne m'en met qu'une seule donc on va pouvoir agrandir un petit peu les pléiades c'est un petit bijou à observer dans le ciel d'hiver donc ça se voit déjà à l'œil nu vous voyez c'est un groupe de sept étoiles très brillantes alors que l'amas est composé d'à peu près mille étoiles mais on voit surtout les sept étoiles les plus brillantes de l'amas à l'œil nu les pléiades c'est un amas d'étoiles qui est déjà assez grand dans le ciel et qu'il vaut mieux observer qu'une paire de jumelles si vous l'observez au télescope le champ de vision d'un télescope est beaucoup trop réduit beaucoup trop restreint et donc dans un télescope vous ne verrez à peu près que la moitié de l'amas même avec un grossissement faible donc typiquement les pléiades c'est un objet à observer aux jumelles comme ça on voit bien l'amas en entier on l'apprécie dans un champ de vision beaucoup plus large et c'est de toute beauté et on voit très très bien la couleur des étoiles qui sont bleutées donc les pléiades ça nous montre justement l'évolution des étoiles on a vu tout à l'heure que dans la nébuleuse d'Orion on avait la naissance des étoiles les étoiles se forment dans les nébuleuses et bien une fois que la nébuleuse s'est effondrée et qu'elle a donné naissance à des centaines voire des milliers d'étoiles et bien l'étape suivante c'est ça c'est les amas d'étoiles un amas ouvert c'est-à-dire un amas qui n'a pas vraiment de forme un amas assez large comme ça les étoiles sont un peu réparties un peu partout et donc ça nous montre que l'amas des pléiades est un amas de jeunes étoiles leur âge est estimé à peu près à 100 millions d'années alors vous allez me dire 100 millions d'années c'est déjà vieux c'est déjà ancien pour les humains mais pour les étoiles c'est rien du tout c'est un petit peu comme si vous aviez deux ans les pléiades sont allumées dans le ciel de la Terre à peu près au moment où les dinosaures régnaient sur notre planète les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années donc ça veut dire que certains dinosaures ont pu voir apparaître dans le ciel les pléiades donc les pléiades un amas de jeunes étoiles a observé justement typiquement avec une paire de jumelles alors pour la petite anecdote et les moyens mnémotechniques il faut connaître un petit peu la mythologie grecque pour reconnaître tout ça donc dans la mythologie grecque on raconte que Orion donc était un chasseur et que ce chasseur était tombé amoureux de la déesse de la chasse qui était Artemis sauf que Artemis elle avait un frère qui était Apollon Apollon était extrêmement jaloux de la relation que pouvait avoir Artemis sa soeur avec Orion et donc il a décidé de s'y opposer et pour cela il a envoyé un scorpion pour piquer Orion et le tuer d'accord donc chose qui s'est passée puisque à la mort d'Orion Zeus est intervenu et Zeus pensant que Orion était méritant il a décidé de le mettre dans le ciel sous la forme d'une constellation pour qu'il soit admiré de tous c'est-à-dire que le scorpion est aussi une constellation d'accord mais pour éviter que le combat ne reprenne entre le scorpion et Orion et bien les deux constellations sont diamétralement à l'opposé l'une de l'autre c'est-à-dire qu'en hiver vous voyez Orion dans le ciel et bien le scorpion vous le verrez toujours en été d'accord vous ne voyez jamais les deux constellations en même temps donc quand Orion est en train de se lever vers l'est le scorpion est en train de se coucher vers l'ouest donc les deux constellations sont diamétralement à l'opposé l'une de l'autre donc le moyen pour le retenir c'est la mythologie grecque et de penser au combat entre Orion et le scorpion pour tuer justement Orion donc depuis Orion est dans le ciel comme Orion est un chasseur il est donc accompagné de ses deux chiens le grand chien Sirius le petit chien Protion et alors après selon les versions normalement Orion il poursuit les pléiades d'accord les sept sœurs qui sont ici qui étaient les sept filles du dieu Atlas Atlas vous le connaissez c'est ce dieu géant qui porte justement la sphère céleste qui porte le ciel sur ses épaules donc Atlas il avait sept filles qu'on a reconnues dans les sept pléiades la main des toits qu'on a vu là donc Orion étant un garçon il poursuit les sept jeunes filles qui lui plaisent bien et entre les deux il y a le taureau justement qui s'interpose donc généralement on raconte toujours qu'Orion combat le taureau ce qui est un peu vrai selon les versions il combat le taureau où il poursuit les jeunes filles qui se trouvent ici donc tous les hivers on assiste à la même scène on voit les pléiades qui se lèvent on sait que derrière elles vont être poursuivies par Orion et qu'Orion est accompagné de ses deux chiens et c'est comme ça qu'on reconnaît donc les principales constellations du ciel et l'hiver d'accord alors une fois qu'on a ça et bien après on peut aller chercher d'autres constellations alors par exemple on va partir ici donc du chasseur enfin de la constellation du taureau qui est là ce grand V qu'on a dessiné tout à l'heure et à partir de la corne du haut du taureau vous voyez on peut dessiner ici une figure à cinq côtés un, deux, trois, quatre et cinq alors vous voyez c'est ridicule ça fait juste un pentagone et pourtant ça c'est la constellation du cocher donc on a dessiné ici un cocher donc un conducteur de char en fait et l'étoile la plus brillante de la constellation du cocher c'est celle-ci elle s'appelle Capella et Capella si on traduit c'est une chèvre alors c'est là où on retrouve une bizarie c'est-à-dire que le cocher le conducteur de char il tient dans ses mains une chèvre alors il n'y a pas forcément de logique là-dedans en fait quand on étudie l'origine des constellations et qu'on voit comment on a construit ces constellations à travers le temps et bien on s'aperçoit qu'en fait le cocher est un mélange de plusieurs mythes différents qui viennent de plusieurs cultures différentes voilà et donc on se retrouve aujourd'hui avec un cocher qui tient une chèvre alors que dans certaines versions c'était juste un personnage dans d'autres mythologies on avait ici à la place d'un cocher une chèvre avec ses chevraux et vous voyez qu'à un moment donné il y a eu un amalgame qui a été fait et on a mélangé tout ça et aujourd'hui on se retrouve avec une figure totalement improbable d'un cocher qui tient dans ses bras une chèvre voilà donc c'est une constellation hybride entre plusieurs mythes différents donc le cocher qui est dominé par l'étoile Capella et puis si on a le taureau pareil juste devant lui devant les grandes cornes du taureau là au-dessus d'Orion et bien on a la constellation des gémeaux alors je vais vous montrer je vais enlever les dessins pour faciliter les repérages voilà parce que dans le siège vous ne verrez pas les lignes et devant donc vous avez Orion qui se trouve ici d'accord la ceinture d'Orion vous a indiqué Aldébaran Aldébaran le V du taureau on va devant pour dessiner les grandes cornes du taureau qui sont dominées par ces deux étoiles brillantes ici et juste devant lui pareil on a là deux étoiles jumelles côte à côte et c'est les deux têtes des gémeaux et les gémeaux ils s'appellent Castor et Pollux alors après il faut un peu d'imagination pour redessiner les deux bonhommes à partir des deux étoiles mais en fait c'est la même chose que lorsqu'on joue au jeu du pendu vous savez au pendu quand on dessine le bonhomme on fait la tête et après des bâtons pour les bras et les jambes et bien c'est exactement la même chose regardez si je vous mets le dessin vous voyez on a la tête de Pollux un bâton pour faire son corps ici et après on écarte pour faire les deux jambes et puis là il a ses bras et puis c'est la même chose pour son frère Castor avec ici un bâton pour son corps vous voyez deux bras de chaque côté et puis en dessous un bâton et on fait les jambes c'est généralement une fois qu'on a la figure comme je vous la montre ici c'est assez facile à retrouver sur le ciel ça se voit plutôt bien c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure regardez cette vidéo sur votre smartphone quand vous êtes dehors sous les étoiles en hiver et par rapport au dessin que je vous montre là vous allez les retrouver facilement sur le ciel donc on a donc je vous ai dit les deux étoiles jumelles alors ça prête toujours à sourire Castor et Pollux alors si vous connaissez déjà un petit peu la mythologie vous savez que c'est ce qu'on appelle les Dioscurs c'est les deux fils de Zeus mais qui sont nés de deux mères différentes et donc l'un des deux je ne sais jamais lequel mais l'un des deux est mortel et l'autre est immortel donc celui qui est mortel forcément quand il va décéder il va aller aux enfers au royaume d'Hadès alors que l'autre qui est un immortel il est demi-dieu il a le droit d'aller sur l'Olympe et donc les deux sont le symbole de la fraternité puisqu'ils vont décider chacun de partager leur sort et donc ils vont passer à tour de rôle six mois dans le royaume des morts et six mois sur l'Olympe tous les deux pour jamais se séparer alors le nom de Castor qui prête toujours un petit peu à sourire il fait aussi penser à l'animal le Castor et si vous avez mon livre sur l'étymologie des mots du quotidien dans notre vie de tous les jours dans notre vie quotidienne et bien j'ai indiqué dans mon livre que Castor justement son étymologie ça veut dire la brillante vous voyez l'étoile s'appelle Castor parce qu'elle est brillante c'est ça que ça veut dire et l'animal le Castor il a reçu ce nom là puisque quand il sort de l'eau il est brillant son pelage est brillant donc voilà l'origine du mot Castor et dans Pollux on retrouve luxe la lumière donc Pollux ça veut dire la lumineuse donc c'est bien l'étoile brillante qui s'appelle donc Castor et Pollux la lumineuse la brillante et la lumineuse c'est ça que veulent dire les noms des deux gémeaux en fait hop alors on va reprendre un petit peu de recul je vais vous mettre les dessins pardon les dessins pour que ça parle un petit peu plus voilà donc on voit bien ici le chasseur Orion son grand chien le petit chien qui se trouve posé sur le dos de la licorne mais on a dit qu'la licorne c'est une concession très discrète très difficile à voir vous voyez bien que devant Orion on a le taureau mais qui n'est représenté qu'à la moitié vous voyez il est coupé on n'a pas l'arrière de l'animal donc c'est pas la peine de chercher un taureau en entier dans le ciel hop on a ici les deux frères jumeaux Castor et Pollux et on va aller chercher cette constellation totalement improbable du cocher vous voyez le cocher qui tient dans ses bras une chèvre ne cherchez pas il n'y a rien de logique là-dedans d'accord donc voilà vous avez là fait le tour des principales constellations du ciel d'hiver si vraiment vous avez à repérer déjà tout ça entre l'est et le sud en ce moment en début de nuit franchement chapeau c'est vraiment déjà pas mal on va pour terminer on peut résumer l'ensemble de cette scène avec le dessin de ce qu'on appelle le grand G de l'hiver c'est-à-dire la lettre G on fait un G majuscule et vous avez là pratiquement les dix étoiles les plus brillantes du ciel de l'hémisphère nord pour cela vous partez de la ceinture d'Orion qui va faire la barre du G majuscule vous descendez sur le pied qui s'appelle Rigel vous partez ensuite sur Sirius dans le grand chien vous remontez sur Procion vous passez par Castor et Pollux et vous terminez par Capella et vous redescendez sur Aldébaran et là en dessinant comme ça ce grand G vous avez retrouvé pratiquement les dix étoiles les plus brillantes du ciel d'hiver et en fait du ciel de l'hémisphère nord tout court et en plein centre de ce grand G vous avez l'étoile Bethelgeuse qui est donc l'épaule d'Orion juste un dernier moyen mnémotechnique pour reconnaître Castor et Pollux puisque les deux étoiles sont toujours côte à côte alors retenez que Pollux Pollux qui commence par à être P et Pollux est du côté de Procion qui commence aussi par un P Castor ça commence par un C et Castor est à côté de Capella qui est là aussi et qui commence aussi par un C vous mettez les C ensemble Castor Capella et donc Pollux avec Procion et vous ne pouvez jamais confondre Castor et Pollux voilà je pense que c'est à peu près tout pour ce soir c'était une conférence une vidéo un petit peu on va dire assez courte pour vous permettre de vous repérer sur le ciel d'hiver et puis je vous l'ai dit à regarder ça tranquillement sur un smartphone sous le vrai ciel étoilé pour essayer de vous entraîner à repérer justement ces principales constellations Richard qui demande quelle puissance de télescope pour voir correctement alors c'est pas tellement une question de puissance ce qu'il faut c'est que quand vous observez avec votre télescope vous mettiez toujours sur l'oculaire alors l'oculaire c'est la pièce où on va mettre l'oeil comme son nom l'indique sur l'oculaire il y a un chiffre qui est indiqué d'accord c'est la focale de l'oculaire vous mettez toujours pour commencer une observation vous mettez toujours l'oculaire qui a le plus grand chiffre donc typiquement généralement c'est un 25 d'accord parce que celui qui a le plus grand chiffre c'est celui qui grossit le moins donc c'est à dire que vous avez un champ de vision beaucoup plus large ce qui va vous permettre de viser l'objet d'accord et une fois que vous avez fait ça si vous trouvez que l'objet est trop petit dans votre champ de vision à ce moment là vous centrez l'objet dans le champ de vision d'accord vous le mettez bien au centre pour pas qu'il bouge vous changez l'oculaire et ensuite vous mettez l'oculaire qui a le chiffre plus petit d'accord et ainsi de suite on va aller du plus grand au plus petit d'accord avec les chiffres indiqués sur l'oculaire et plus vous allez mettre un chiffre petit sur l'oculaire plus vous allez grossir donc attention parce que le grossissement c'est toujours un piège donc d'une part plus vous grossissez plus le champ de vision se réduit d'accord donc à un moment donné il ne faut pas non plus trop le réduire parce que votre objet que vous allez regarder il ne rentre plus dans le champ donc il y a des objets je vous ai dit les pléiades par exemple ça se voit qu'aux jumelles c'est pas la peine d'en regarder au télescope vous ne verrez que la moitié de la masse c'est pas intéressant donc suivant la taille des objets sur le ciel il faut plus ou moins grossir pour que ça rentre plus ou moins dans le champ de vision d'accord ensuite plus vous grossissez plus l'image va s'obscurcir donc ça va s'assombrir donc ça vous n'avez pas le choix c'est un défaut lié à l'optique donc si l'objet n'est pas très lumineux si vous grossissez trop à un moment donné il n'y a plus assez de lumière qui rentre dans le télescope et vous ne voyez presque plus l'objet d'accord donc ne cherchez pas forcément à grossir pour grossir au bout d'un moment ça devient destructeur et l'image n'est plus agréable à regarder d'accord et puis ensuite avant de grossir il faut savoir apprécier la qualité du ciel donc quand vous allez mettre d'abord votre premier oculaire je dis typiquement à 25 d'accord c'est le grossissement c'est l'oculaire qui grossit le moins vous regardez ce que vous avez comme image et si vous voyez que l'image elle danse elle est troublée vous savez exactement comme quand vous regardez au-dessus d'un radiateur et vous voyez que l'image au-dessus du radiateur elle est toute brouillée c'est ce qu'on appelle la turbulence d'accord c'est parce qu'il y a de l'air chaud qui repart du radiateur qui brouille l'image au-dessus du radiateur ce phénomène se produit également avec la Terre parce que la journée la Terre emmagasine de la chaleur qu'elle restitue le soir dans l'espace si votre image fait comme au-dessus d'un radiateur que l'image c'est parce que ce soir-là il y a beaucoup de turbulences et que donc l'atmosphère n'est pas stable si vous avez beaucoup de turbulences ça ne sert à rien de grossir parce que vous allez amplifier la turbulence dans votre télescope et du coup votre image va être toute floue vous ne verrez pas mieux tant que la turbulence ne se calme pas d'accord donc si par contre votre image est bien stable et que vous voyez qu'il y a très peu de turbulences que l'image ne bouge presque pas à ce moment-là c'est l'idéal et vous pouvez grossir pour apprécier une image de qualité d'accord il faut prendre en compte tous ces aspects-là quand on observe votre télescope et que l'on veut grossir donc ne vous inquiétez pas il y a forcément des soirs alors peut-être moins en hiver parce qu'il fait froid mais les soirs en été il y a souvent beaucoup de turbulences et donc il est impossible de faire la mise au point l'image est toujours floue d'accord et ça ne vient pas de votre télescope c'est la qualité du ciel qui est comme ça et vous n'y pouvez rien donc si c'est un soir où il y a trop de turbulences ben c'est pas la peine d'assister vous ne pouvez pas faire mieux d'accord donc il y a des soirs où l'atmosphère est plus calme et moins humide plus transparente et c'est ces soirs-là où on se fait plaisir d'accord si on est des soirs où il y a beaucoup de turbulences et ben à ce moment-là c'est tout il n'y a plus qu'à ranger l'instrument il n'y aura rien d'autre à faire Inès qui demande avec un objectif de 25 et une lentille de barlot peut-on voir correctement la nébleuse d'Orion la nébleuse d'Orion est très grande il n'y a pas besoin de grossir énormément pour la faire rentrer dans le champ de vision d'accord une barlot une barlot ça multiplie par deux la focale donc ça veut dire que vous allez grossir deux fois plus quel que soit l'oculaire que vous allez mettre dessus donc si vous vous pouvez chercher effectivement à mettre une barlot mais encore une fois tous les conseils que j'ai donné tout à l'heure c'est à dire que si vous êtes un soir où il y a beaucoup de turbulences tout ça votre barlot sera inutile d'accord vous allez amplifier le défaut de l'atmosphère par contre effectivement après donc une barlot c'est juste pour multiplier par deux votre grossissement donc vous avez du coup ça vous fait c'est l'équivalent d'avoir quatre oculaires généralement un télescope est vendu avec deux oculaires un 25 et puis typiquement un 10 quelque chose comme ça et donc si vous mettez votre barlot pour chacun des deux oculaires ça vous fait vous multipliez par deux le grossissement de chaque oculaire donc ça vous fait finalement quatre oculaires alors que vous n'en avez que deux et une lentille donc ça sert à ça donc ça vous permet de grossir davantage alors mettre la barlot sur le 25 ça peut être utile si vous avez un 10 et que vous rajoutez une barlot là par contre vous allez vous retrouver avec un champ de vision très étroit donc là par exemple pour observer la néglise d'Orion ça risque d'être beaucoup trop il vaut mieux peut-être mettre le 25 et une barlot tout simplement que de mettre la barlot sur le culaire de 10 pour observer la néglise d'Orion ça ne va pas rentrer c'est beaucoup trop grand balancez-vous beau courage il faut qu'il fasse beau et dès qu'il fait beau n'hésitez pas à sortir puis n'hésitez pas à revenir vers moi m'envoyer des messages soit sur mon Facebook soit directement par mail pour me témoigner de vos réussites de vos observations de vos difficultés voilà merci à vous tous je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes observations à bientôt merci à bientôt merci à bientôt – Sous-titrage FR 2021